Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le prochain projet en série tuto qui débute dès demain. Alors voilà, j'ai fait un projet avec la collection Age of Mysteries de Craft-O-Clock, je crois, oui. Alors, grâce à la collaboration, le partenariat que j'ai avec la boutique Scrap for Love. Alors, Scrap for Love, merci beaucoup pour les papiers, j'ai adoré travailler avec. Et puis, merci beaucoup pour votre grande générosité. Alors, Audrey, la proprio, merci, vous êtes très, très gentille. Les paquets sont toujours impeccables, le service est bien à son temps, parfait. Alors, merci beaucoup, c'est un vrai plaisir de faire un partenariat avec vous. Alors, aujourd'hui, je vous dévoile le coffret ici, masculin, comme vous pouvez voir, c'est très masculin. Alors, voilà, comme ceci, comme ceci, puis dessous, on a des pattes que j'ai faites avec des grosses attaches parisiennes. Alors, vous allez avoir la série tuto, alors on va commencer par l'album qui est à l'intérieur, dès demain. Ensuite, on suit avec deux journées pour la boîte. Alors, pour la boîte, je vais en parler tout de suite puisque j'ai la boîte devant moi. Alors, j'écris dans la boîte de description. Idéalement, vous pouvez aller voir toujours les boîtes de description parce que parfois, il y a des petites notes à ajouter. C'est ma façon d'ajouter, faire des corrections, des choses comme ça. Ici, je ne m'impression que je n'ai pas la bonne attache parisienne. Mais bon, c'est correct, ça fait un petit, c'est quelque chose de différent. Et puis, alors c'est ça, c'est que j'avais dit de, quand j'avais installé une charnière ici, je dis, bon, vous installez les deux, mais n'installez pas les deux. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez en installer, bien, installer les deux, mais juste d'un côté, soit en haut, soit en bas. Et puis, pour avoir accès, pour tout placer les attaches. Alors, ça, c'est si vous placez tous ces coins-là, ce n'est pas nécessaire de le faire. Moi, je l'ai fait parce que je voulais donner un ton masculin, très masculin. Mais si vous faites pour un autre thème, ce n'est pas nécessaire d'avoir tous les coins ici, tout ça, puis les côtés, les angles. Excusez. Donc, si vous voulez les faire, si vous voulez les mettre, ne mettez pas vos deux attaches, les deux charnières tout de suite. Parce que, quand arrive le temps d'aller placer les attaches parisiennes, on doit ouvrir, on n'est pas à plat, c'est très difficile. Alors, même que moi, j'avais installé les deux, puis ensuite, je dis, bien, là, non, j'ai essayé de placer deux coins. J'ai dit, non, c'est trop difficile. Alors, j'ai même enlevé, j'ai enlevé les trois attaches parisiennes ici pour que je puisse travailler, puis je les ai installés à la toute fin. Bien, pas à la toute fin, parce qu'il faut mater l'intérieur après. Alors, il faut que tous les calcaries extérieurs soient installés une fois qu'on a maté l'extérieur, mais il ne faut pas avoir maté rien à l'intérieur, qu'on puisse tout cacher les pattes d'attache parisienne à l'intérieur. Alors, voilà. Et puis ensuite, bien, je les ai installés. Mais vous pouvez faire quand même les trous, quand vous avez installé déjà la première, faites les trous. C'est plus facile de faire les trous avant d'avoir installé les couvertes. Alors, comme vous voyez ici, finalement, j'ai fait un petit bouquet. J'avais dit, je ne ferais pas de bouquet, mais bon, ce n'est pas beaucoup de fleurs. Quand même, les hommes aiment les fleurs aussi. Alors, j'ai mis des fleurs grises, beiges, des choses qui vont bien avec la collection. Puis ce petit bouquet ici. Voilà. Tout simplement, j'ai pris trois des petits fagnons qu'il y avait dans la collection. Puis je les ai matés sur du brun, puis j'ai passé une ficelle. Voilà. Alors, moi, j'ai utilisé... Alors, j'avais au départ deux blocs 30-30, un bloc 20-20. Et puis j'avais les découpes qui sont des petits cercles. On a deux feuilles différentes, on a trois de chaque. Puis j'avais aussi les découpes pour album, junk journal. C'est très, très, très important de l'avoir. Je vous recommande très fortement parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut découper. Et puis ça permet de faire des beaux embellissements. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, on ouvre ici, comme ceci. Voilà. Alors ici, moi, je n'ai rien fait parce que la personne qui se le procurera, si elle veut que j'ajoute quelque chose ou si elle veut ajouter quelque chose elle-même, alors ça peut être une carte dans une pochette de côté, carte d'anniversaire, quelque chose. Alors, ou bien vous me le dites puis que je vous ajoute quelque chose, il me reste quelques papiers. Il me reste quand même plusieurs papiers de... Je pense qu'il me reste sept ou huit feuilles du 20-20. Il me reste presque un paquet complet. J'ai pris une feuille, je crois, dans le deuxième paquet de 30-30. Et puis, il me reste de tout des autres parce que les autres, on a deux exemplaires pour les découpes. Et puis, trois exemplaires pour les découpes. Et puis, deux exemplaires pour les découpes de journal et album. Donc, il m'en reste suffisamment pour faire un autre projet. D'ailleurs, j'avais l'intention de faire un autre projet avec les restes. Alors, comme vous voyez, ça se trouve, finalement, il reste quand même pas mal de papiers. Alors, ceux qui veulent le faire, vous allez avoir amplement de papiers pour vous décorer. Vous pouvez même mater tout l'intérieur en papier, si vous voulez, incluant la boîte elle-même. Alors, comme vous voyez, j'ai fait des plaques. C'est très important, les plaques, parce que ça permet au couvercle de s'installer au bon endroit. Sinon, on a une boîte qui est chambre en lente. Alors, ça, ça tient tout. Tout est solide. Toujours, toujours, toujours faire des plaques quand vous avez un couvercle qui ferme par-dessus. C'est vraiment essentiel. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Aussi, je vois qu'il est bien collé. Je vais coller. C'est difficile parce que j'avais une bosse ici. Je vais aller rajouter de la colle. Alors, c'est ça. Absolument, les plaques. Alors, moi, j'ai fait l'album, c'est-à-dire la boîte, le format de la boîte, que l'album dépasse un peu. Je pensais qu'il aurait dépassé un peu plus, mais bon, ça va. C'est pourvu qu'on puisse aller le chercher avec nos doigts. Je vois que c'est un petit peu de difficulté avec mes doigts, là, mais bon. C'est ce que ça donne au fond, ici. Je pense que j'ai un truc à l'autre, ici. Voilà. Comme ceci. Alors, l'album, un album facile. Alors, la boîte, je vais en profiter pour vous dire que la boîte, elle était facile aussi, à part les coins et tout ça. Les angles, ça va, c'est très facile. C'est les coins parce que les trous qu'ils ont fait, c'était pour mettre sur des boîtes en bois. Alors, ils ont fait très près du côté parce que, quand vous avez du bois, il faut rentrer dans la petite plaque de bois qui est peut-être très mince, peut-être 5-4 mm. Alors, c'est pour ça qu'ils ont fait, puis c'était supposé des clous. Et moi, je mets des attaches parisiennes, donc là, ça devient difficile. Il faut faire les trous en angle comme ceci et comme ceci, tout s'éloigner du côté pour que ce soit possible de tourner les pattes. Sinon, on est pris dans la carte planète. Mais, ça reste que c'est un projet, une boîte facile de base. Alors, si on enlève les coins, tout le reste est de la base, tout simplement. Alors, c'est pas une boîte difficile. D'ailleurs, j'en fais plus des boîtes difficiles, je fais juste des boîtes faciles maintenant. Alors, voilà. Alors, vous avez cet album. Ici, j'ai... Je vais prendre un petit bout de papier. Ici, j'ai laissé ouvert. D'ailleurs, je devais ajouter les attaches parisiennes ou des petites perles, peut-être. Ici, où est-ce qu'on devait mettre les attaches parisiennes, mais moi, je les ai... J'ai juste collé ici et ici, puis un petit peu en bas ici, pour qu'on puisse mettre une photo ici à l'intérieur. Vous voyez. On peut entrer une photo, puis aller l'aider à l'intérieur comme ceci, pour la placer à sa place. J'ai fait un bouquet. Ici, j'ai mis des décorations masculines. J'ai fait un peu de texture. C'était mon premier, peut-être mon deuxième essai. Alors, voilà. On aimait faire ça. Avec un petit, j'ai pas mis de bijoux de tranche, parce qu'avec la boîte, ça peut être embêtant. Puis, c'est masculin, on n'a pas de bijoux de tranche. J'ai fait encore un petit peu de texture ici. J'ai fait un cachet de cire, avec des gouttes un peu partout. Puis là, il n'y a pas vraiment d'espace dédicace, parce que je l'ai collé tout ça sur papier noir. J'ai une tranche. Alors, voyez ici, j'ai encore de la marge à manœuvre. C'est pas de problème. Alors, j'aurais pu la faire un petit peu plus large, mais ça reste que, tant qu'on a de l'espace pour mettre les photos, et puis, de toute façon, tous les goussets prévoient déjà l'épaisseur des photos. Donc, il n'y aura pas d'ajout, à peu près pas d'ajout d'épaisseur, mais regardez, on a encore tout ça de toute façon. Alors, voilà. Je vais faire moins comme ceci. J'en ai profité pour mettre une pochette ici, mettre un genre de signet, si M. aime lire, faire de la lecture. Et puis, j'ai décoré avec du jute un peu partout, toutes sortes de découpes qu'il y avait dans la collection. Alors, je vais juste assister un petit peu. Alors, à l'intérieur, on a quatre pages, très faciles. Alors, on a des doubleurs de pages. Ça, c'est la page pochette, avec l'entrée ici. Puis, on a la doubleur de pages aussi, qui est ici. Comme ceci. Alors, des espaces photos de plus. Je vous mets dans la boîte de description le nombre de photos qu'on peut placer dans cet album. Je ne pense pas de l'avoir écrit nulle part. Puis, on a aussi les doubleurs de pages dans les couverts, plus de photos encore. Alors, je vais me mettre couché, puis je vais descendre un petit peu ma caméra pour qu'on soit certaine de bien voir. Voilà. Donc, alors ici, j'ai fait une pochette boîte, ici aussi. Alors, ici, je me trouve à voir le cahier photo. Ici, j'ai laissé la pochette ouverte pour mettre une photo ou quelque chose. J'ai mis ça derrière, des petites décorations. Alors, plusieurs découpes dans la collection, c'est très bien. Ça permet de faire de beaux embellissements. Ici, j'ai fait une pochette, puis ici, une pochette aussi. La pochette n'est que collée ici, ici aussi. Alors, on peut mettre quelques petits documents à l'intérieur, si on veut. Puis ici, un espace photo ici. Et puis ici, on peut entrer des petites cartes. Puis, une aussi peut entrer ici en haut. On peut mettre 1, 2, 3, 4, 5. C'est certain que c'est étroit. Alors, peut-être mettre des photos, des parties de photos qui sont étroites. Avec un sujet intéressant à faire en long comme ça. On peut faire un journalier, une grande photo. Puis voilà, c'est la carte que j'ai faite, qui se trouve allée ici à l'intérieur. J'ai fait une pochette ici aussi. Un petit livre comme ceci. Je vais faire un journalier. Ici, j'ai une petite... Là, ça fait quelques jours, je l'ai fait, parce que j'attendais la quincaillerie pour la boîte. Alors, je l'avais mis de côté, alors je ne me souviens pas beaucoup. Mais bon, je vais le redécouvrir avec vous. Alors, ici, un petit espace comme ceci pour mettre des photos. Ici, j'ai une carte pour deux photos qui servent de fermoir. Comme ceci. Ici, j'ai mis une moustache. Je peux mettre quelques strass ici, peut-être. Alors, on ouvre comme ceci. Espaces photo, espaces photo. Puis, tout collé. Ici, c'est laissé ouvert. Partout où est-ce que c'est qu'on a un embellissement qui embarque par-dessus l'espace photo, je laisse ouvert cette partie-là. Et puis, c'est tout, je crois. Très facile, comme vous voyez. Projet pour débutants. D'ailleurs, tous les projets à venir vont être à peu près pour débutants. Alors, voilà. Ici, j'ai laissé ouvert ici. J'ai laissé ouvert ici. Même lui aussi, il est ouvert. Alors, voilà. Ici, j'ai fait une incision ici. J'ai mis une petite carte. On peut mettre une photo aussi en plus. Faire un petit journaling ici. Puis, on a le pop-up comme ceci qui est très facile à faire. Alors, même ceux qui sont... Ils sont des débutants. Je vais essayer de le faire parce que vraiment, c'est un des pop-ups les plus faciles. Surtout avec mon deuxième X que je fais ici. Ici, j'ai laissé ouvert en haut la même chose. On peut coller et mettre autre chose à l'intérieur. Plus quatre ici. Donc, ça donne facilement huit photos. Sur cette page ici. Comme ça. Alors, ici, je trouve que ça fait très masculin. Alors, c'est parfait. Je vais faire ce fermoir-là au moins une fois. Alors, ici, on se trouve à voir une carte à l'intérieur. J'ai pris un crayon doré. J'ai pris la rouleur Shatters pour faire tous les pointillés. Ceux qui ne la connaissent pas. La rouleur Shatters. On arrive à faire des pointillés de différentes formes. Alors, vous pouvez trouver sur Amazon.fr et la commander. C'est un inventeur francophone français. Alors, ici, voilà. Six pochettes encore. Ce cahier comme ça. Puis, ici, on a ça ici pour mettre soit un journalier ou une photo. Puis, on a ici autre chose. Deux autres photos qu'on peut mettre. Ou quatre petites. Très simple. Ça, c'est juste collé en U. Tout simplement. Puis, il n'y a pas autre chose. Ici, est-ce que j'avais un grand rabot? Non, je n'ai pas fait de grand rabot de page. Je ne voulais pas que l'album soit trop gros. Donc, je pense que je n'ai pas fait de grand rabot de page sur le côté B des pages. Comme je fais habituellement. Seulement, je fais un double haut d'un page sur le côté A des pages. Et puis, il y a un grand rabot de page sur... Là, je pense que je n'en ai pas. Si je fais ça ici. Non, il n'y a rien d'autre. Sur le côté B. Ici, j'ai fait des fiches de classement. Alors, ici, j'ai fait un grand rabot parce que ça, finalement, c'est le dessus de la page. Alors, fiches de classement très simples à faire. D'ailleurs, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai collé en L. Alors, on peut mettre des choses. Ça va rester mieux que si on ne colle pas. C'est une nouvelle façon de faire. Il y a deux façons de faire. Ou bien, vous ne collez rien ici. Finalement, il n'est pas collé en L. Il se trouve être plié ici et collé d'un côté. Alors, vous pouvez tout simplement le plier. C'est ce que j'ai fait depuis des années. C'est bien correct. Sinon, vous pouvez coller le... J'avais vu qu'il y avait quelqu'un qui l'avait collé sur le côté. Je trouvais que c'était génial. Ici, il y a un autre pop-up très facile. Puis, j'ai... C'est tout. Je n'ai pas ajouté de pochette dessous parce que ça a fait trop épais. Très simple. Il y a des pop-up qui sont vraiment très faciles pour les débutants. Je peux facilement les faire. Moi, ce sont des pop-up que je vois avec... Je fais une créative et ma scrap. Alors, ici, j'ai fait une pochette. Mais la pochette, c'est pour le fermoir. Ça peut être ici, comme ceci. On ouvre ici. J'ai mis un tag ici. C'est bon, je vais le mettre à quelque part. Alors, ici, on a... Ici, j'ai mis des... Quand j'ai découpé cette partie ici, il y avait trois petits carrés, trois petits rectangles. Si jamais vous voulez les réutiliser à quelque part, je les ai laissés là. Alors, c'est un espace photo. Peut-être trois petits mots de journalisme. Puis, une cascade tout simplement incrustée. Si vous trouvez que c'est trop difficile de faire incrustée, vous la collez... Vous collez votre bande de collage tout simplement ici. Mais je vous recommande que la dernière ne soit pas collée ici, qu'elle soit collée ici, rabattue dessus. Pour pas que vous ayez une bande de collage ici qui n'a rien. Moins de la mater par-dessus. Mais, idéalement, quand on a une bande de collage, je voudrais mater dessus. Puis ici, moi, ce que je fais, c'est que j'ai... Habituellement, je mets soit un papier design comme ça, ou un espace photo supplémentaire pour cacher la bande de collage. Puis, ça fait un espace photo. Mais, si vous mettez un papier design, vous cachez la bande de collage aussi. Pas de problème. Alors, c'est ceci comme ceci. Tout simplement. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon. Alors, ça s'assionne comme ceci. Ici, j'avais eu des petits problèmes. Il avait fallu, je le recommande. Je l'avais mis trop bas. Alors, allez voir dans la description. Puis, j'en parle aussi à la vidéo qui suit. Quand j'ai fait un changement. Ceci. Ici, on a... Alors, j'ai coupé dans... Dans l'horloge qui est là. J'ai fait une petite carte double. Comme ceci. Puis, je n'ai pas collé ici. Alors, j'ai collé partout. Ici, ici, ici. Tout ça. Parce que j'en ai une autre incision ici. Donc, j'ai collé en haut de l'incision qui est ici. Ici, j'ai laissé ouvert. Puis, j'ai collé la moitié. Ou, on peut coller juste le bas, finalement, du rond. Pour que la petite carte puisse entrer à l'intérieur, ici. Puis, il y a un espace pour se ranger. Je l'ai collé jusqu'au centre. Vous pouvez coller juste le bas en rond, ici. Ici, vous collez tout ça. Ici, vous collez tout ça. Ici, vous faites une ligne comme ceci, tout simplement. Alors, ça donne des espaces photo de plus. C'est toujours bien accepté. Ici, fermoir. Alors, ici, j'ai laissé ouvert. On a la cascade. Ah non, je pense que c'était une cascade à la piscence. Alors, c'est le petit cahier suspendu. Je vais mettre six photos, ici. Puis, j'ai mis des espaces en serre, dessous. Donc, deux autres de plus. Ça permet de les coller. Et, ajouter soit un tag ou une autre photo. Alors, on peut avoir six, sept, huit, neuf, dix photos, encore ici. Plus ici. Plus ici. Ça fait quand même plusieurs photos. C'est ici, la cascade à la piscence. Alors, ici, j'ai coupé dans la pipe. Puis, j'ai mis un petit tag de la pipe. Pour mettre un petit journal. Alors, c'est certain que c'est noir. Mais, moi, je recommande d'utiliser un crayon gel. Alors, peut-être doré. Ou jaune, ou bleu, pâle. Alors, peut-être que si vous procurez l'album, parce qu'il est à vendre. Si vous voulez le procurer et que vous voulez l'offrir à quelqu'un. Ça serait peut-être une bonne idée d'ajouter un crayon gel. Une couleur qui est contrastante avec le noir. Alors, voilà. On a ici le fer noir. J'ai mis ça par-dessus parce que je pense qu'il avait fallu que je change mon aimant de place. Ou non, c'est parce que je voulais faire un onglet pour tirer. Alors, on fait ceci. Pour montrer qu'on doit le prendre ici. Puis, on fait comme ceci. Alors, ici, j'ai mis des espaces photo ici. Vu qu'ils étaient petits, je vais les laisser complètement à l'espace photo. Ici, c'est ouvert. Ici aussi. Et ici encore. Ici, on a la grande, comme on avait la première au début. Alors, j'ai mis une carte ici et une carte ici. Celle-ci, elle est double. Non, elle a un petit rabat ici, mais je recommande de mettre le rabat derrière. Parce que sinon, vous allez avoir peut-être de la difficulté à l'entrée quand vous arrivez ici. Alors, j'ai décoré ici. Je l'ai laissé ouvert aussi. Je mets ceci. Puis, une carte pour mettre une bonne photo. Puis, on peut ajouter d'autres photos. Alors, celle-ci pour aller ici. On va mettre deux autres ici. Puis, c'est collé au bout, ici, en bas. Moi, ce que j'ai fait, ces cartes-là, et puis l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que j'ai ajouté des bandes, ici, ici, ici. Des bandes qui sont pliées. Alors, ça fait que nos cartes peuvent aller jusqu'au bord, comme vous voyez. Ça va jusqu'au bord. Sinon, si vous collez juste ça, comme eux, je pense qu'ils n'ont pas fait une bande de collage. Alors, si vous faites juste coller, ça va être très plat. C'est difficile d'entrer. Puis, en plus, on a d'autres cartes à ajouter. Alors, ça serait difficile. Alors, en ayant fait une bande pliée en deux, tout le tour, alors ça donne beaucoup de marge de manœuvre pour ajouter des choses. Comme ça, ici. Petit onglet rotatif. Ici, j'ai dû faire un onglet rotatif dernière minute, parce que je ne l'avais pas... je ne sais pas si je l'avais oublié ou quoi, là. Peut-être que j'ai changé d'idée sur quelque chose. Une petite carte, ici. Comme vous voyez, j'ai tout ancré. Tous les papiers sont ancrés des deux côtés. Quand c'est des cartes comme ceci, mais quand c'est des papiers collés, c'est juste un côté, c'est certain. Toujours avec les petits... Petites décos, ici. Ici. Donc, ceci. Donc, ceci. Ici, c'est ouvert encore. Alors, ici, moi, j'ai utilisé ce papier, ici, parce que je voulais ne pas perdre le dessin. J'avais une chute qui était dans ce format-là. Je me suis dit, c'est parfait. Ce qui reste ici est juste un beau format pour une photo. Et puis, on a un design, ici. On peut faire un journaling, puis une autre photo. Puis, avec un crayon gel, on peut faire un journaling, ici, si on veut, aussi. Puis, aussi, ça ouvre comme ceci. Ici, c'est ouvert. Ici, on a un pop-up avec scénette. Alors, je mets un sofa. J'ai mis une porte, ici, derrière, pour mettre une photo, finalement. Ici, aussi, une autre photo, un journaling. Les photos, ici, j'ai laissé ouvert, ici et ici. Puis, alors, on a des items, comme ça, comme pour faire un living. Ici, j'ai ajouté des bouteilles. C'est comme des bouteilles. Puis, j'ai laissé ouvert. J'ai juste collé à la base, pour qu'on puisse mettre une photo derrière. Puis, j'ai mis une horloge, ici, pour faire un mur, un peu. Quand j'ai vu la porte, non, la porte, c'était dans une autre collection. Une collection, j'avais utilisée de Luxe Paperblock. Il me restait la porte. Je me dis, c'est parfait. Alors, vous, vous n'aurez pas la porte pour... C'était tout simplement un espace photo noir. Alors, j'ai laissé comme ça. Moi, j'ai voulu faire ça parce que je voulais donner l'aspect d'un mur dans un living, à cause qu'il y avait le sac-ci, puis le fauteuil. Puis, ici, vous avez une photo. Voilà. Comme ceci. Je vais le patir. Puis, ici, on a le cahier. Bon, ça, c'est laissé ouvert aussi. Vous voyez, toujours des petits décos un peu partout. Alors, ici, il s'ouvre comme ceci. Je colle papier teint hauté. Puis, j'ai fait du stenciling sur une page sur deux. Comme vous avez ici. C'est un stencil des poids, des feuilles, du bois. Comme du bois, ici. C'est intéressant de la décrire par-dessus ça. Ça fait déjà comme un vieux, vieux document. Ça, c'est juste tout simplement teint hauté. Café hauté. Même chose ici. Puis, c'était à la baisse. C'est du poids. Puis, du bois encore. Ici, et ici. Ici, des poids encore. On peut mettre de photos ici, si on veut. Puis, ici. Parce qu'il y a quand même assez d'espace pour... C'est certain, c'est juste un cahier pour écrire. On peut mettre une photo dans les couvertes. Dans les couvertes. Mais pas plus. Excusez. Alors, voilà. C'est ça, l'album. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec ses papiers. Je l'ai trouvé magnifique. Alors, je suis trop, trop contente. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez procurer la collection, alors vérifiez avec Audrey. Si elle ne l'a pas dans sa boutique, il faut toujours lui écrire un message. Puis, demander si elle peut se le procurer. Alors, souvent, elle peut tout simplement... Elle ne peut pas avoir de tout en quantité incroyable. Je la comprends aussi. Alors, parfois, elle n'en a pas beaucoup. Mais elle peut quand même s'en procurer encore. Alors, vérifiez avec elle si vous pourriez vous en procurer. Si vous avez un album masculin à faire, c'est vraiment la collection idéale pour ça. Alors, on commence demain. J'espère que vous allez la réaliser. Et puis, quand vous allez l'avoir terminé, laissez-moi savoir que vous avez réussi ou pas. Mettez-moi de soi des photos. Une vidéo, c'est encore mieux que je voie le fonctionnement des pages. Et puis, j'aime toujours voir qu'est-ce que les gens ont fait avec mes tutos. À partir de mes tutos, finalement. Alors, voilà. Alors, inscrivez-vous, ceux pour qui ce n'est pas fait. Parce qu'il y a encore tout plein de projets à venir régulièrement. Alors, inscrivez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être avisé des vidéos qui sortent régulièrement. Alors, comme ça, vous allez pouvoir voir automatiquement. Puis, vous savez que mes albums sont toujours à vendre si jamais vous voulez vous le procurer. Alors, il faut faire vite parce que parfois, les gens, il y a quelqu'un qui me l'achète. Puis, ensuite, j'ai deux ou trois personnes qui me demandent est-ce qu'il est encore dispo. Bien, non. Alors, il faut faire vite. Et puis, sinon, si vous y pensez après coup, vous pouvez toujours vérifier avec moi s'il est encore disponible. Bien sûr, ils ne sont pas vendus nécessairement au moment où est-ce que je les publie. Mais, vu que c'est un album qui est différent, du fait qu'il est masculin, moi, j'ai l'impression qu'il va partir assez vite. Mais bon, faites, écrivez-moi à savoir si, si vous voulez savoir s'il est encore à vendre. Puis, je vous dirai ce qu'il y en est. Alors, on commence demain. J'ai très hâte. Et puis, n'oubliez pas de voir les boîtes de description. Puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo de demain. Alors, demain, merci. Bye-bye.